vous ne connaissez pas la gamme m de samsung et bien cela est tout à fait normal puisqu'à la base cette gamme m elle est plutôt destinée au marché émergent donc vous ne verrez aucune pub de la part de samsung france sur cette gamme alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas sommairement alors vous avez la gamme s au dessus qui représente les smartphones haut de gamme avec les s20 s20 ultra et compagnie puis juste en dessous la gamme a avec les a51 à 41 71 et compagnie les smartphones entrée et milieu de gamme est juste en dessous vous avez la gamme m donc qui représente les smartphones au meilleur rapport qualité prix de samsung alors pour en revenir à notre sujet des amis samsung intègre donc ce smartphone m 11 dans ce catalogue mais que propose-t-il pour un prix alléchant de 159 euros et surtout a-t-il des arguments assez souïdes pour se démarquer face à l'énorme concurrence qu'il ya en ce moment sur le marché et bien c'est ce qu'on verra les amis durant ce test hop 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 bon les amis pour une fois je vous fais l'impasse sur le déballage il n'y a rien intéressant donc passe directement au smartphone en lui-même alors comme beaucoup de smartphones entrée de gamme ce smartphone il mise avant tout sur quoi il mise avant tout sur un argument principal l'autonomie alors techniquement celui-ci il embarque une batterie de 5000 milléampères donc assez conséquent sur le papier alors dans les faits personnellement moi pour une utilisation basique j'ai tenu à peu près deux jours et demi voire trois jours donc ça c'est plutôt cool en plus en parallèle on a un processeur qui est plutôt économe très peu énergivore c'est le processeur c'est un dragon 450 donc en termes d'autonomie on est plutôt pas mal sur ce point là après la contrepartie ça va être sur le temps de chargement il m'a fallu un peu plus de 2h20 pour une recherche de 0 à 100% donc ça c'est extrêmement je trouve donc voilà on ne s'improvisera pas une recherche de dernière minute visuellement sinon le smartphone est assez minimaliste je trouve sobre samsung la joue plutôt à l'efficacité sur ce smartphone pas de furiture on a une face avant bon dans l'air du temps avec le petit poinçon qui fait office de capteur selfie juste en haut à gauche à l'arrière on a un dos assez simple couleur uniforme avec un acteur d'empreintes juste ici au centre qui au passage est assez rapide bon après j'ai vu plus rapide en termes de réactivité mais cela fera l'affaire sinon dans la continuité en haut gauche vous avez le triple capteur photo et puis voilà en termes de connectivité juste en sous prise usb c haut parleur à droite les boutons de volume et le bouton de démarrage dessus le petit micro pour la réduction de bruit et la prise jack donc plutôt cool et à gauche le petit chariot nano sim avec extension de stockage via micro sd donc plutôt sympa si vous voulez étendre votre capacité de stockage avec ce m 11 il faut dire samsung vise avant tout des consommateurs qui sont à la recherche d'un smartphone pour une utilisation basique tout ce qui va être multimédia navigation regardez vos réseaux sociaux regardez quelques séries ce smartphone honnêtement jouera parfaitement son rôle vous avez un grand écran de 6,4 pouces technologie lcd on a par contre on se contentera d'une définition hd plus bon ça sera amplement suffisant après l'écran de base est plutôt bien calibré je tenais quand même à ce final et par contre en farfouillant un peu dans les paramètres je n'ai pas trouvé de quoi ajuster la tonalité des couleurs la température des couleurs donc là ça ça me gêne un tout petit peu côté pertes comme je vous le dis on est sur un smartphone bien sûr entrée de gamme processeur c'est un dragon 450 3 giga de mémoire vive et 32 giga de stockage extensible bien sûr via micro sd jusqu'à 512 giga donc config suffisant pour naviguer surfez vos réseaux sociaux insta et compagnie pour regarder vos séries on ne lui en demandera pas plus bien sûr bon à titre d'essai j'ai pu quand même faire tourner un jeu comme asphalte 9 mais les temps de chargement sont assez longs et voilà après un niveau de graphisme c'est assez assez moyen comme vous pouvez voir les amis le jeu tourne plutôt bien bon ça s'accade de temps en temps tout à fait normal niveau graphisme ne vous attendez pas à demi-grac donc à rien d'exceptionnel mais au moins il a mérite de faire tourner quelques jeux 3d Alors sur le volet photo vidéo les amis comme vous avez pu voir il intègre un trip capteur photo à l'arrière donc vous avez un capteur principal de 13 mégapixels un ultra grand angle de 5 mégapixels et un capteur pour la profondeur de champ c'est à dire pour le mode portrait de 2 mégapixels alors dans les faits honnêtement bon vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel seul le capteur principal fait à peu près bien le taf et ça c'est tout à fait normal on est sur un smartphone encore une fois entrée de gamme les deux autres capteurs serviront de gadgets pas plus quand les conditions sont réunies le capteur principal fait à peu près bien son travail il ya pas mal de détails au centre un peu de perte en périphérie des clichés colorimétrie assez juste bref ça le fait assez bien dans l'ensemble bon je ne commenterai pas spécialement les deux autres capteurs voilà le rendu est assez médiocre dans l'ensemble pour la partie vidéo le smartphone pourra filmer jusqu'en full hd par contre il n'y a pas plus d'indications concernant le nombre d'images par seconde côté interface maintenant le smartphone tout ne donc vous savez bien sur la surcouche maison samsung one way ici en version 2.0 donc c'est pas la dernière version bon sinon mis à part sa interface très simple d'utilisation intuitive bon on s'y retrouve très vite même pour les nouveaux arrivants vous avez de quoi configurer votre smartphone affichage pas mal de fonds d'écran vous avez de la navigation gestuelle vous avez également le bien-être numérique juste ici donc de quoi faire en plus de base l'essentiel des applications sont installés voilà il n'y a pas de furiture donc c'est plutôt bien donc interface nickel réussi alors les amis mon avis final sur ce m 11 de samsung qu'est-ce que j'en pense réellement à 159 euros samsung nous propose un smartphone qui s'adressera avant tout à des utilisateurs qui recherchent un smartphone pour une utilisation de type basique à navigation réseaux sociaux quelques séries de temps en temps et pas plus ces points forts bon comme je vous l'ai dit sa grosse autonomie avec sa batterie de 5000 milliampères qui pourra vous faire tenir deux jours et demi trois jours en usage basique vous avez une interface assez simple très intuitif et son écran plutôt bien calibré de base donc voilà si vous cherchez un smartphone entrée de gamme chez samsung honnêtement privilégier davantage ce m 11 que le à 11 après dans la même tranche tarifaire honnêtement autour des 150 euros je vous conseille plus davantage d'opter pour un xiaomi redmi note 8 et ou un redmi note 9 qui propose dans l'ensemble je trouve pour ma part une meilleure expérience et voilà les amis j'espère que ce test du m 11 de samsung vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur celui ci si vous avez des questions comme d'habitude ça se passe en bas dans l'espace commentaire sur ce on se dit bien sûr à la prochaine prenez soin de vous allez ciao ciao oh 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 oh